bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on est avec tony salut tony salut alors si vous avez cliqué sur cette vidéo vous êtes sûrement intéressé pour conduire en fait des camions en australie alors c'est une vidéo vraiment très spécifique mais qui intéresse potentiellement beaucoup de français parce qu'il ya aussi beaucoup de conducteurs des routiers en fait tout simplement en france qui veulent qui souhaitent partir en australie alors tony présente présente toi un petit peu à qui tu es alors moi je m'appelle tony poulain j'ai 26 ans à l'heure actuelle et quand je suis parti en australie j'avais 21 ans et j'avais un zéro en anglais et voilà je suis parti en mode backpacker un peu à l'aventure voilà donc t'es pas en paix en working with a donc t'es arrivé avec un anglais zéro et t'es arrivé dans quelle ville à l'époque j'ai arrivé à sydney je suis arrivé à sydney et je suis arrivé j'ai voulu faire mon permis direct et dans le new south wells c'est il faut six mois de six mois de territoire pour pouvoir avoir son permis donc du coup bah j'ai laissé tomber le projet à ce moment là et puis je suis parti dans les fermes où bah du coup donc j'ai fait mes fermes pour avoir mon second visa j'ai fait l'argent en plus pour payer mon permis et l'anglais d'accord et puis moi de road trip quoi ce qui fait ce qui fait que ça m'a amorcé mon voyage quoi d'accord donc à la base pour restituer le contexte c'est ton métier de conduire des camions ouais c'est mon métier ouais je suis chauffeur routier en france donc j'avais deux ans deux ans un an et demi d'expérience quand je suis arrivé en australie et donc voilà d'accord donc voilà donc tu étais conducteur routier en france et tu t'es dit bah au lieu de ramasser alors on ramasse des fruits on travaille dans le bâtiment pour valider son second visa mais ça peut être aussi une expérience extraordinaire surtout la taille du pays les grandes distances se dire bon bah on va avaler des des dizaines de mille kilomètres ou des centaines de mille kilomètres j'en sais rien et parce que c'est vraiment le pays vraiment de l'évasion 14 fois la france ah c'est pour un routier je pense que moi en tant que passionné de road trip j'ai vraiment pris plaisir pendant mes deux années et je pense que tony on va en parler là dessus alors comment ça s'est passé donc tu as fait fr mais après donc tu t'es dit allez maintenant je vais essayer de tenter ma chance ouais donc je suis parti avec mon permis international qui est très important d'accord quand j'étais à la préfecture j'ai fait bien valider tous mes permis c'est vraiment important de faire valider tous ces permis des gars y compris le super lourd tout ce que vous pouvez et puis donc ce permis international te donne trois mois le droit de conduire trois mois à partir du moment où tu poses le pied sur le territoire d'accord j'ai juste une question juste une question tony donc on va on va on va resituer le contexte le permis international il est gratuit en france vous faites une demande maintenant donc le sur le site internet et après une fois que vous avez fait votre demande maintenant c'est une pré demande depuis le 31 mai 2018 donc ça a encore un peu changé il ya plus de serfa ça c'est vraiment à distance pas internet et bien sûr si vous avez votre permis voiture on va vous donner votre permis voiture en fait on va vous donner toutes les classes d'équivalence alors bah pour les cars etc alors là on parle que de l'australie bien sûr et tony en train de vous dire qu'il faut vraiment valider tous ces permis et toutes ces catégories parce que bah c'est à faire et apparemment c'est temporaire pendant trois mois alors continue la vidéo voilà c'est ça c'est temporaire pendant trois mois donc moi quand j'ai fait mes fermes en fin de compte si tu veux j'ai fait deux mois de ferme où je ramassais les fruits comme tout le monde et puis j'ai eu la chance après de prendre place dans un camion quoi donc mes potes ramassait les fruits et puis bah moi je j'étais dans le camion avec la clim quoi donc c'était pas trop mal quoi et puis mieux payer évidemment donc voilà c'est pas négligeable quoi le petit permis voilà donc voilà ça permet de faire l'anglais le l'anglais technique du haut au métier oui oui l'argent pour permis et puis et puis bah voilà ça fait aussi bouger donc d'accord donc toi au départ tu t'avais ton permis international où tu peux conduire donc différentes classes de camions alors ça c'est un peu technique j'y connais absolument rien et en fait tu as pu donc conduire des camions dans les dans les fermes pour trans pour les fruits etc ouais donc si tu as le permis semi remorque en france donc c'est le tracteur et la remorque bah tu pourras conduire un semi remorque là bas tu pourras pas toucher au road train le road train c'est vraiment une classe très très particulière d'accord d'accord donc ce qui est intéressant c'est en train de vous dire tony c'est que voilà toutes les classes de permis alors je me suis pas vraiment documenté à ce sujet par rapport à toutes les classes de camions de road train frigorifique mais en gros ce qu'on est en train de nous dire tony c'est qu'on peut vraiment conduire en tout cas en australie pendant les trois premiers mois c'est ça c'est temporaire moi ça a marché en tout cas dans le coin voilà alors après je m'avance pas sur les autres bien sûr alors très complètement différent donc dans le queensland dans la ferme où j'étais moi ils se sont renseignés tout ce qui fait c'est parti on a appelé tu peux alors alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en australie en fait vu que ça fonctionne par état c'est ça la complexité quand est-ce qu'on achète un véhicule basse et les règles de l'état chaque état ont des règles spécifiques après je pense que pour le permis international je pense que tout est homogène alors il faudrait vérifier pour chaque état mais globalement je pense que si tu as trois mois temporaire donc une cylindre à mon expérience je pense que tu peux conduire aussi trois mois en tasmanie ou dans le territoire du nord voilà donc après à vérifier renseignez vous c'est vraiment très spécifique mais en tout cas voilà renseignez vous bien vous pouvez aller directement dans les préfectures sur place en fait donc chaque état par exemple dans le new south austral c'est la rms par exemple il ya la vicro dans le victoria enfin renseignez vous vous présentez votre permis international français qui va là trois ans qui est gratuit et après bon bah selon les états il ya sûrement des spécificités et là c'est ça devient vraiment très technique et trop technique mais en tout cas on est là pour partager surtout l'expérience de tony qui va vous apporter quelques conseils pour justement conduire des camions en australie alors comment ça s'est passé en fait l'espérance donc déjà au niveau du permis donc moi ce que j'ai toujours conseillé aux gars que j'ai aidé à passer les permis c'est le queensland le queensland c'est le plus facile voilà c'est des fois qu'ils ont passé western australia ils ont eu leur road train et leur permis road train et une fois qu'ils l'ont eu et ben on leur a dit non vous pouvez pas conduire pour x ou y donc c'est donc le queensland enfin pour moi pour l'instant ça reste le meilleur quoi d'accord kearns kearns il ya une très bonne auto école là bas c'est kearns trucks school très simple et donc pour faire le permis je le conseille d'accord le permis road train c'est une journée c'est sur un dimanche et le permis semi-remorque donc il faut repasser ça m'a pris deux semaines en fait entre anthony en train de nous dire qu'une fois que le permis international est arrivée expiration après trois mois on est obligé de repasser son permis sur place c'est ça que tu es en train de nous dire obligatoirement obligatoire c'est pas comme la voiture où c'est valable trois ans là c'est un peu plus spécifique parce qu'il ya sûrement des responsabilités c'est pas le même code de la route enfin voilà on rend des trucs un peu plus spécifique quoi alors donc dans les démarches ce qu'il faut faire le premier truc à faire c'est faire son permis australien voiture ça c'est le premier truc à faire comme ça ça nous donne le numéro de permis en fait et après une fois que tu as ce numéro de permis là avec ton permis poids lourd tu vas à l'auto école tu lui dis salut moi je veux prendre mes heures de conduite et le mec il te dit vas-y monte dans le camion on roule voilà d'accord alors ok donc ce qu'on en train de nous dire tony c'est intéressant c'est que en fait quand vous allez arriver en australie vous avez vous avez forcément votre permis international mais on peut aussi demander en tant que backpacker vous avez totalement là le droit de demander votre permis australien alors pour chaque état il ya des règles spécifiques mais en tout cas vous pouvez le faire ça coûte en moyenne je dirais 60 dollars à la première louche selon les états tu confesses anthony voilà 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 et alors pour juste pour passer pour demander le permis par exemple dans l'état du queensland alors chaque état ont des règles spécifiques mais en tout cas pour demander le permis australien de l'état du queensland quels ont été les papiers qui ont été demandés par exemple je vais pas te dire de bêtises mais il me semble la copie ton visa ouais une copie de transport ton permis eux ils te prennent en photo direct et puis tu reçois ça qu'un jour chez toi après d'accord d'accord donc voilà donc quelques démarches vous payez voilà c'est ça j'avais galéré un justificatif d'adresse évidemment étant backpacker un justificatif d'adresse et après et ben après c'est parti alors faut savoir que quand t'es backpacker tu peux demander le permis mais par contre il arrive à expiration à partir d'un certain délai ce que j'avais vu sur des sur des sites spécifiques alors à vous de renseigner sur les délais du permis en tout cas mais sachez que c'est provisoire c'est pas un permis qui est valable à vie parce que vous n'avez pas le statut de résident permanent ou de vous n'avez pas la nationalité australienne voilà c'est juste ça c'est un 2 ans 5 ans 7 ans et 10 ans d'accord donc très bien plus tu prends d'années et plus tu payes cher d'accord d'accord donc si vous êtes backpacker ben prenez deux ans vous faites vos deux ans et après ben vous verrez bien une fois sur place il y a des gens qui sont arrivés qui sont jamais repartis mais bon deux ans dans le meilleur des mondes donc tu as fait tu avais ton permis international ton permis australien tu t'es inscrit à l'auto école alors combien ça coûte comment ça marche enfin alors il ya deux donc il ya deux sortes de permis quand même j'explique un petit peu donc déjà c'est complètement différent dans france c'est à dire que en australie donc il ya les camions automatique et il ya les camions à boîte de vitesses double clutch donc il ya le permis restrictive et le permis unrestrictive donc c'est deux permis différents qui donc le unrestrictive te donnera le droit de conduire les deux et l'automatique que l'automatique évidemment donc je conseille obligatoirement le unrestrictive c'est obligatoirement le double clutch le double débrayage qu'il faut c'est important après on tu choisis ça et tu montes en camion avec le mec avec le gars de l'auto école et puis là c'est parti pour pour rouler donc tu payes à l'heure c'est pas un forfait quoi que ce soit c'est tu fais tourner dès que tu as fait tourner tu sors du camion tu payes par 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 de mémoire c'était entre 100 et 150 dollars de l'heure moi j'ai pris 10 heures 10 heures donc tu conduis dans kearns d'accord sans remorque que le tracteur est vraiment juste pour maîtriser la boîte de vitesses voilà dès que le gars il estime que tu es prêt tu vas il t'emmène à la comment il s'appelle tu es au département du transport d'accord donc à la préfecture du queensland voilà le comment l'inspecteur monte avec toi dans le camion tu roules une heure avec les inspecteurs c'est relax c'est pas du tout du tout du tout comme en france quoi c'est à dire enfin voila moi moi c'était assez atypique c'est à dire que je suis arrivé en skateboard le mec qui l'inspecteur m'a pris le skateboard et il est parti faire un tour avec ok c'est pas en france que ça arrive ouais c'est vrai que tu dis au gars tu dis voilà mon anglais il est limité tu expliques et puis tu dis voilà avec le stress tout ça si tu dis à droite et que je tourne à gauche m'en veux pas quoi bon voilà il se détend direct et que tu dis t'es français pas de soucis d'accord donc tu fais ton heure tu conduis tu sors avec ton permis tu le rates rarement parce que voilà c'est dès que tu payes tu as en australie c'est que ça reste d'accord donc ça c'est intéressant donc après donc 150 dollars de l'heure donc tu conseilles toi qui avait comme deux ans d'expérience alors tu étais peut-être pas un expert mais en tout cas tu avais quand même un peu de matière et et au bout de donc une zaine d'heures tu penses que c'est suffisant de bon après ça dépend tu retournes à zéro en fait si tu veux c'est une boîte de vitesses qui est très spéciale d'accord voilà les chauffeurs comprendront le voilà c'est très spécifique moi je n'y avais jamais touché de ma vie donc il faut comprendre ce que l'autre alors en anglais il t'explique comment ça marche quoi donc c'est pas pas très pas très simple quoi donc ouais moi j'ai pris 10 heures ça va coûter 1500 dollars pour en gros le permis semi un restrictive d'accord donc là c'est le permis semi donc c'est pas le est-ce que c'est un permis roadtrain du coup non 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 le permis de traîner d'accord ok donc toi tu avais ton semi alors c'est semi lourd c'est ça je connais vraiment rien juste tu as le droit de conduire un tracteur et une remorque un point de temps en france si tu veux rien de plus simple qu'en france d'accord rien de plus simple pense qu'en france et donc une fois tu as eu ton permis comment ça s'est passé il était valable pendant une certaine un certain nombre d'années ou deux ans moi j'avais payé pour deux ans dans mon permis donc ça reprenait toujours la validité que tu mets sur ton permis boîtillon donc j'avais toujours mes deux très bien d'accord et comment ça s'est passé du coup une fois le permis en poche tu as postulé à des boîtes donc là j'avais que le premier permis il y avait le deuxième permis à faire le permis roadtrain et oui quand c'est une formation oui en fait et voilà c'est pareil c'est de la rigolade tu payes 1500 dollars la journée tu montes dans le camion avec le gars c'est un camion automatique donc c'est pas le manuel comme tu galérais la veille sur passer ton ton permis donc tu montes sur un camion automatique avec un b train donc une demi remorque et une deuxième remorque on un peu dans la ville sur un peu sur l'autoroute tout ça tu tournes un petit peu pendant une heure et demie deux heures et après le mec qui te met en ligne droite te met au bout de la ligne droite il te dit à 200 mètres à reculer tu as ton permis roadtrain quand tu as reculé tes 200 mètres d'accord intéressant d'accord et waouh et rendu et et la question qu'on pourrait se poser alors ça c'est vraiment pour les routiers entre un semi et un roadtrain est ce que c'est vraiment une conduite différente au départ enfin une approche différente tout est différent d'accord tout est différent le poids le freinage on a après oui tu tu oui bien sûr oui parce qu'il ya un frein de remorque quand on a trois remorques si tu veux quand tu as trois remorques derrière c'est pas le camion qui est devant qui freine sinon tu as les trois remorques qui te poussent c'est la dernière remorque qui freine le roadtrain d'accord ah d'accord alors je pour ceux qui débarque un petit peu et qui s'intéresse un petit peu bas tout à conduire un roadtrain en australie ou de conduire en tout cas des camions savoir que donc les roadtrain c'est des camions spécifiques en australie qui font de l'ordre de 54 mètres si je ne dis pas de bêtises enfin au maximum enfin voilà il ya des en tout cas des trucs très imposants avec plusieurs remorques et ça c'est romantiquement australien parce qu'on a besoin de faire des grandes distances et de travailler beaucoup de nourriture de matériaux enfin voilà c'est vraiment très impressionnant la première fois que j'ai eu un roadtrain je me suis dit waouh j'ai vu les trucs passer c'était vraiment très impressionnant et c'est typiquement à l'australienne peut-être un peu plus aussi à l'américaine alors pour elle termine donc une fois que tu as les permis roadtrain tu devais être contente enfin c'est un soulagement non ouais c'est à la fois ouais c'est un soulagement une fierté c'est le plus gros permis au monde en fin de compte si tu veux donc oui forcément pour un chauffeur c'est pareil quoi ouais voilà alors toi tu avais donc tu as eu le permis roadtrain en tant que backpacker entre quand tu étais en working with this ouais j'ai toujours été en working with divisé en australie d'accord donc donc et d'accord donc pendant donc il tombe d'accord et ton permis austral est pareil ton permis roadtrain il affecte il est il est relié à ton permis de voiture à la base enfin c'est valable deux ans pareil d'accord donc c'est comme un investissement ce qu'on en train de nous dire tony donc il investit quand même plus 3000 dollars donc c'est quand même de l'investissement savoir qu'en australie il faut aussi il faut investir dans les permis que ce soit par exemple la blue card la white card la yellow card qui sont des licences comme qui sont quand même assez assez cher peut-être moins que l'europe triste voilà le forklift donc c'est tout de suite 400 dollars ceux qui conduisent des panneaux traffic controller tout de suite c'est pareil c'est 3 400 dollars donc il ya beaucoup de licences en australie beaucoup plus qu'en franc j'ai l'impression enfin il ya des trucs un peu plus donc c'est aussi très commercial par rapport à ça mais c'est des règles aussi de sécurité ils sont aussi ça peut aussi se comprendre c'est comme ça et c'est pas autrement donc 3000 dollars d'investis et là tu t'es dit il faut que ça marche c'est comme un petit spa pas un stress mais tu dis voilà j'ai investi comme de l'argent c'est pas juste pour le bout de papier quoi non sachant que tu n'avais pas un onglet extraordinaire tu avais comme deux ans d'expérience mais tu n'étais pas non plus voilà tu n'avais pas non plus 40 ou 50 ans alors comment ça s'est passé tes recherches du boulot alors ce que c'est pas évident non alors moi j'ai eu la chance dans tous les cas donc quand même je vais remercier mon pote seb pour qui mais qui m'a écuillé pour tout ce cheminement pour mon permis et puis on a été on s'est retrouvé tous les deux dans western australia d'accord donc à kagori boulder tu as recherché du travail en tant que conducteur de camions c'est ça ouais voilà il ya les mines nord donc si tu veux si tu vas avoir un bon job bien payé voilà donc kagori boulder je mets directement sur sur l'écran et en fait kagori boulder donc c'est connu c'est très connu c'est un spot où il ya de l'or tout simplement donc c'est très impressionnant si vous réalisez cette vidéo je vous conseille vraiment d'aller voir kagori boulder avec notamment la super pique est vraiment exceptionnel qui fait des kilomètres et des kilomètres on a l'impression d'être dans un autre monde et comment ça s'est passé du coup t'arrives avec kagori boulder et tu as recherché du travail comme ça enfin tu disons il y avait une agence tu allais vraiment au culot quand alors faut aller dans toutes les agences faut aller dans toutes les agences faut déposer des cv et puis faut aller dans les boîtes de transport quoi et ouais il faut y aller les jours tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours quoi ouais ouais parce que oui parce que parce que tu es français donc tu n'as pas un angle extraordinaire pourquoi donner un boulot français alors qu'il y a des australiens donc ça même si vous avez une expertise bon on finit toujours pas trouver mais là en plus c'est vraiment une niche très spécifique et donc toi tous les jours tu y allais tu as mis combien de temps avant d'avoir un premier coup de fil ou un premier entretien alors moi j'ai eu donc le premier entretien j'ai dû l'avoir dans deux à trois semaines ah oui quand même ouais donc c'est assez long le premier boulot que j'ai eu j'étais victime de racisme justement ça c'est bizarre mais c'est bien d'en parler ouais ouais c'est bien d'accord c'est à dire que je suis arrivé on a bossé avec le mec et tout donc c'était un petit dépôt d'une grande boîte qui était basée à perth c'est qu'ils faisaient de la ligne perth cagourli d'accord je veux dire tout très bien un relais et à dispatcher le fret sur sur cagoury et puis on fait notre journée et tout avec le formateur à côté tout se passe bien le gars me dit ouais parfait écoute nickel ok bon bah demain il me dit à demain et puis il me rappelle allez 20 minutes après il me dit mais voilà mon patron il a su que j'avais embauché un français et il m'a dit il m'a dit ça peut pas le faire on a assez d'australiens à embaucher donc tu ne gardes pas le français d'accord je suis complètement désolé mais je peux pas te garder d'accord ok donc ça c'était pour la première expérience et puis entre deux bah mon pote Seb qui était avec moi a trouvé un boulot chez saxe transport donc la boîte où j'étais comment tu l'appelles en fait tony saxe transport d'accord saxe s y k e s d'accord donc d'accord très bien je mettrai en bas de la vidéo d'accord donc c'est société de transport qui font que pour les routiers et donc vas-y continue ton expérience et du coup bah Seb lui il arrivait en fin de visa il lui restait un mois ou deux à faire donc il a fait du porteur dans cette boîte et puis entre deux le sont pas le patron du coup cherché un gars en semi donc moi en même temps que Seb sur les sur ces dernières semaines on était ensemble et puis je faisais de la la semi remorque en fait pour cette boîte on était j'avais on n'avait qu'un seul camion c'était vraiment une toute petite boîte ont débuté en fait le fret entre peurs et calgary aussi donc c'était vraiment tout petit quoi d'accord et ça m'a donné l'opportunité en fait de de grow up de de monter très vite ça serait ça ça c'est vraiment australien ce qu'est en train de vous dire tony c'est que enfin voila moi j'ai interviewé des plusieurs dizaines de backpackers ou même des voilà plusieurs milliers de personnes qui sont nues soit à mes lives etc et c'est souvent ce qui ressort c'est t'as pas d'expérience écoute je vais tenter tant de ta chance et c'est souvent vraiment ce qui ressort c'est c'est pas grave même si vous n'êtes pas expert dans la matière parce que vous êtes jeune forcément en 18-30 ans on peut pas être un expert même si ça fait 10 ans de métier tu as des chauffeurs qui ont 40 enfin 30 ans de métier mais il vous laisse vraiment votre chance que c'est vraiment australien donc ça c'est vraiment super par rapport à ça et ça c'est génial ça c'est la mentalité australienne new zélandais je dirais même ouais voilà parce que pour la petite expérience mon collègue lui il avait touché son trois remorques donc un an avant que je suis arrivé donc il avait 55 ans quoi c'était tu douches en général un trois remorques quand tu es assez âgé oui chez mon trois remorques j'avais 22 ans ouais donc le permis road train il est bloqué tu peux pas l'avoir avant 25 ans en australie d'accord ok d'accord et oui d'accord française avec les permis français et tout vu qu'on a les permis lourds et tout à 21 ans ça a joué comme dérogation donc ça a marché en fait avait moins de 25 ans mais tu as pu avoir ton permis road train c'est ça c'est ça d'accord alors que normalement les australiens c'est pas avant 25 ans après il faut arriver à le monde auprès de l'employeur quoi ah oui tu vois c'est c'est là c'est là que je vais rentrer dans le but du sujet c'est à dire que la recherche du boulot va être très dur si l'anglais n'est pas bon voilà je connais des gars qui ont abandonné et qui sont retournés en france et au canada quoi parce qu'ils sont arrivés le truc ça allait être simple mais pas du tout non ça c'est un parcours du combattant quoi tu as l'impression il faut se prouver et puis et puis c'est à dire sans cesse en fait parce que la moindre erreur ils vont ils vont voilà ils vont mémoriser ton erreur si tu veux moi pour quand je dis qu'on a commencé à dirt road donc le désert en fait les mines d'or avec un contrat d'arrivée sur la table qu'on dure sur la terre rouge du coup voilà c'est ça pour moi c'était vraiment l'ultime rêve quoi si tu veux non il avait que moi sous la main en fin de compte parce que tous les autres chauffeurs étaient pris donc il m'a mis sur le truc mais un peu à contre-coeur quoi je voyais bien que c'était et au final ça a été nickel mais bon c'est du stress quand tu as beaucoup c'est comme des camions qui coûte une somme faramineuse tu n'avais pas énormément d'expérience c'est français donc tu n'as pas un anglais extraordinaire donc ouais ça c'est ça c'est ça c'est quelque chose qui pourrait pas arriver en france on va pas se mentir de laisser un c'est c'est vraiment extraordinaire ce qui est ce qui est arrivé et donc du coup tu as donc tu as conduit sur la terre entre calgourie boule entre calgourie et perse c'est ça donc non 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 nous les gars il faisait peur ce calgourie mais moi je faisais calgourie et toutes les mines d'or autour donc d'accord ok donc tu d'accord ok donc sachant qu'il y a plein il y a plein de mines vers calgourie donc tu faisais des petits des tronçons alors des petits tronçons c'est toujours pareil des tronçons peut-être de 150 à 200 kilomètres je suppose à peu près je sais plus exactement un peu plus je faisais 1000 kilomètres je faisais une boucle de 1000 kilomètres par jour oui d'accord donc alors en australie voilà les licences sont totalement totalement à une autre échelle on va dire donc on se rend pas forcément compte 1000 kilomètres par jour c'est comme si tu as fait 450 kilomètres en france par rapport à l'échelle on va dire on sait c'est un peu comme on dit insane en anglais et c'est de la ligne droite et puis tu vois la 100 oui 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 ouais c'est 110 c'est des fois ben la route un peu bas terre rouge donc la la dirty road j'ai eu c'est que j'ai vu des documentaires dans un avion qui je m'intéressais justement bas où ces chauffeurs de routiers un petit peu de l'extrême en australie justement eh ben ils montrent ils étaient très compliqués que des fois ils perdaient ils avaient perdu un peu de marchandises parce que parce que ou le camion c'était après c'est exagéré dans l'émission ouais non c'est exagéré d'accord ouais 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 c'est un peu exagéré c'est vrai ce qui se passe c'est à dire que les 50 kilomètres tous les 50 à 100 km je devais m'arrêter pour ressangler tout parce que ça prenait du jeu spécialement moi parce qu'en plus j'avais pas de total liner quoi que ce soit c'était du plateau je faisais du fret donc vous fraîtes pour un peu expliquer aux gens qui connaissent pas du tout ça peut être si la marchandise dans tout genre c'est à dire que pour les mines d'or le ravitailler ça pouvait aller du papier toilette ouais ça pouvait d'huile des pneus pour les dumpers des pièces mécaniques pour les voitures pour tout ce que vous pouvez imaginer c'est parce que une mine d'or c'est un village en fin de compte c'est un village qui arrive pour trois semaines et ils sortent pas pendant trois semaines quoi ouais qui t'arrive il te file un billet de 50 balles il disait ce que tu peux me ramener un petit un petit pack de bière la semaine prochaine parce qu'on n'a pas le droit à la bière ici quoi tu vois donc c'est ouais ouais je comprends ok ouais donc en fait voilà ton total mission c'était vraiment d'apporter la nourriture la matière la nourriture ça c'est un camion à part moi c'est vraiment le tout tout l'utile ouais tout ce qui est utile quoi ce qui est utile le fret quoi on appelle ça ouais parce que le fret et en fait tout ce bas ouais ce qu'en fait dans les mines là bas et c'est un peu en autarcie donc ils sont obligés d'être totalement autonome bas il reste plusieurs semaines souvent bas les miniers prennent l'avion pour aller jusqu'à la mine et il reste trois semaines sur des chiffres de 12 heures alors du coup toi tu es donc ça devait être une sensation extraordinaire de se retrouver à bord d'un road train au milieu de la terre rouge éventuellement avec les kangourous enfin c'est extraordinaire c'est juste quelque chose que je n'oublierai jamais quoi c'est une expérience que j'ai vécu c'est surtout quand tu as comme ça tu es comme ça quand en plus tu es jeune tu as je veux dire il y a des gens qui en rêvent à 22 ans tu as fait le rêve de je pense de beaucoup de chauffeurs routiers et ça doit être vraiment ça doit être exceptionnel enfin je sais pas ça c'est à dire moi je alors moi j'ai jamais été jamais rêvé de fin je me suis toujours dit ça va être sympa d'être au bord d'un road train de d'avaler des kilomètres en plus tu dois être super haut non je suppose enfin tu es un peu plus haut ouais et du coup tu es haut tu vois tout ce qui t'as le paysage c'est si vous voulez voir des photos j'ai on a la page facebook routiers français en australie ouais bah on la mettra au paysage ouais donc on la mettra on met là on la mettra dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent suivre cette petite page facebook ça peut être toujours très intéressant et il ya un truc qui m'a toujours retourné dans un road train c'est au niveau du freinage j'ai l'impression que ça ça met beaucoup de temps avant de freiner enfin ouais alors donc avant de freiner il faut accélérer et pour l'accélération pour le road train que j'avais qui disait entre 130 et 180 tonnes ça dépendait quand ça dépendait des remorques en fait il me fallait à peu près 7 km pour arriver à 90 km heure d'accord ah oui donc tu vas vraiment par palier ouais ouais parce que en fait si tu veux c'est pas des camions qui ont énormément de puissance on pourrait croire qu'ils ont énormément de chevaux mais pas plus que ça en fait donc il faut c'est énormément de couple c'est le moteur à freiner voilà et au niveau du freinage si tu remarqueras avant les ronds-points ou intersections pour les camions sont marqués un kilomètre avant qu'il y a un rond-point à un kilomètre c'est pour dire comment ça freinait quoi ouais mais je sais que quand j'étais sur les restes arrière je voyais les camions c'est vrai qu'ils anticipent énormément et pareil un truc qui m'avait étonné c'est que l'euro train il le coupait pas tout de suite il laissait tourner pendant plusieurs minutes c'est important c'est important parce que ton turbo il en magasine de l'énergie en fait si tu veux il tourne et si tu toupes si tu arrêtes ton moteur tu coupes tu coupes en huile et on va continuer les charger en électricité en fait si tu veux et et tu peux avoir des camions qui brûlent en fait pour une surchauffe une fois l'arrêt donc on le laisse allumer et au bout de cinq minutes il s'éteint tout seul parce que c'est cinq minutes c'est le temps estimé pour vider l'énergie tranquillement que ton turbo apaiser ton camion et puis c'est parti quoi d'accord et ouais c'est vraiment intéressant et tu dormais dedans en fait ça t'est arrivé non moi non je dormais dans mon van sur le sur le yard au dépôt moi je dormais au dépôt d'accord tu faisais pas démission de plusieurs jours c'était vraiment la journée mille bornes ils font pas sur plusieurs jours quand tu livres les mines d'or parce que c'est des routes privées en fait si tu veux c'est des routes privées où il n'y a pas il n'y a pas de réseau tu es tout seul et donc ils veulent en gros le matin dès que tu commences ta journée tu appelles tu dis voilà c'est tony machin size transport je pars d'accord et le mec qui c'est des mecs qui savent le trajet que tu emploies en fait et donc ils disent bon bah voilà il est cinq heures du mat le mec qui part ouais j'avais appelé red je sais même plus d'accord et j'avais quatre heures de route pour y aller donc le mec il savait qu'entre ouais cinq heures j'étais là bas si j'étais pas là bas dans ces heures là il y avait un souci quoi d'accord et en fait tu avais une et dans ton retrait je suppose tu avais éventuellement un téléphone satellitaire ou tu avais juste une petite radio moi j'avais rien on débutait nous donc exactement mais et en fait la question qu'on se pose c'est que vu qu'un retrait logiquement ça va dans la haut de bac ou dans les terres où il n'y a pas énormément de passage j'ai l'impression qu'il faut être un petit peu aussi touche à tout parce que on ne sait pas comme en france où tu appelles au premier problème tu appelles je sais que alors je connais vraiment rien mais j'ai l'impression que en fait tu peux ça a été beaucoup délégué la partie mécanique alors qu'en australie il faut être faut mettre les mains un peu dans l'huile quoi ou complètement moi quand j'ai voulu quand le contrat est arrivé de la mine d'or j'ai dit moi je suis partant mon patron il m'a dit oui d'accord mais avant ça va falloir faire des trucs quoi m'a dit va falloir que tu prouves j'ai dit d'accord comment ça et m'a dit ce que tu sais est ce que tu sais changer un pneu de camion c'est la base de changer un peu de camion j'étais pas non et il m'a dit écoute maintenant dès qu'il y en aura sur le yard dès qu'il y a des chauffeurs qui reviendront et qu'ils auront des pneus crevés parce que on a 56 pneus donc sur 56 pneus trois à quatre fois par semaine il me dit tu les feras tu les changeras et donc pendant pendant un mois ou en même temps je faisais de la semide et qu'il y avait des pneus à changer c'était moi qui les faisais changer les pneus et au début tu mets 40 minutes et puis à la fin tu les 20 minutes quoi échanger un pneu de roadtrain je veux dire je sais même pas si je pourrais changer un pneu d'une voiture d'une petite peugeot comment ça se passe tu as carrément enfin j'en sais rien ça va être hydraulique tu as un cric tu lèves ta roue enfin tu lèves ton essieu ta roue elle se lève tu défais tes boulons c'est des roues en étoiles en général c'est assez spécifique c'est pareil c'est des vieilles roues à la française tu mets un coup de barre dessus tu débloques ta roue et puis tu sais enfin c'est des pneus qui sont ça se fait rapide je te dis dans les derniers dans les derniers jours la course avec les autres chauffeurs l'exemple moins de 20 minutes quoi d'accord et tu arrives à apprendre carrément toute la roue ça va pas être trop lourd non enfin non non c'est tout et les mecs ils ont ils ont 60 piges ils font 130 kg et que la change comme ça t'inquiète pas ils ont la technique si tu les écoutes c'est surtout ça c'est les écouter quoi ils ont l'expérience si tu les écoutes déjà ça va leur faire plaisir ils vont te montrer toutes les petites astuces c'est surtout ça c'est toujours écouter toujours écouté donc voilà comme dit tony bah si vous partez de rien alors vous passez votre permis vous passez votre permis de roadtrain l'anglais bah il ya l'anglais technique donc ça bien sûr bah bossez votre anglais alors bah dans une niche spécifique comme un camion je suppose qu'il faut savoir dire un essieu faut savoir dire un petit secours enfin voilà faites vous une liste de vocabulaire je pense que vous pouvez vous trouver ça sur anglais facile par exemple avec des listes de vocabulaire dans des niches spécifiques et après bah ouais bossez votre anglais aussi tous les jours donc ça veut dire qu'on pense que votre employeur va vous dire par téléphone et que l'employeur il n'a pas forcément le temps de répéter donc l'anglais australien l'anglais australien honnêtement c'est loin d'être facile surtout un peu plus dans l'éther dans l'huile ça va mais dès que tu es dans l'éther c'est donc tu n'as pas vraiment le temps de donc c'est vraiment chaud ouais donc faites vous mal dès le départ prenez des cours d'anglais allez chez les locaux et éviter de traîner avec des français surtout si vous partez dans un optique professionnel ça je valide ça je valide à dix mille pour cent éviter les français c'est malheureux il n'y a que comme ça ouais éviter les français si vous comptez vraiment y aller pour absolument vous avez un anglais zéro et souvent quand j'ai interview des backpackers bah c'est ça ici immerge totalement et après bah ils progressent très rapidement parce que de toute façon c'est comme pour être situé à être bon photographe et bah il faut être en permanence faire des photos je veux dire c'est pas c'est pas que la théorie c'est de la pratique 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 donc éviter les français je dis que c'est pas évident surtout que dans spécialement dans ce boulot là quand même c'est à une part très sécuritaire parce que on utilise la cibie énormément mais c'est allez on va dire 40% du boulot c'est dans la cibie c'est à dire que quand parce que même si c'est que des lignes droites tu as quand même des virages et un virage quand tu le prends avec un camion comme un road train à 110 km heure et ben tu fais tout pour pas en croiser un autre en fait donc tu as des corners qui ont des noms des virages et non tu préviens doit prévenir donc si un mec te réponds c'est toujours le plus gros qui passe donc il faut bien comprendre ce que le mec te dit il faut bien être faut bien pouvoir lui répondre pour pouvoir parler explicitement et puis eux ils s'en foutent que tu sois français ou pas oui ils ont parlé avec leur accent australien quoi exactement en fait ce qu'en train de vous dire tony c'est que là ça rigole pas sert que en australie bah en fait on va vous laisser votre chance tu as exactement raison alors moi c'était papa c'est un peu pareil dans mon packing alors c'est pas du tout la mensabilité mais quand quand on vous donne des instructions de sécurité vous n'avez pas forcément le temps de faut piger tout de suite sinon bah vous allez vous faire rappeler à l'ordre vous allez dire j'ai eu des gens comme ça dans des packings qui se faisaient virer parce qu'on ne comprenait pas les consignes de sécurité alors oui c'était un packing mais derrière s'il ya une erreur vous pouvez faire vous la main peut être coupée ou bah ou là là c'est l'accident tout de suite mortel je veux dire de retraitant collision je veux dire t'as pas voilà donc c'est très important l'anglais mais on peut y arriver à attention oui moi je parlais pas anglais mais si vous parlez pas anglais c'est vous foncez faire les fermes vous faites votre budget vous parlez anglais vous évitez les français ouais c'est et comment toi tu as fait pour partir d'un anglais zéro et après et quand tu étais au bord d'un road trade où tu avais comme un anglais comme il faut piger comme tout de suite faut avoir l'oreille comment tu as franchi ce cap tu t'es vraiment fait mal tu as bossé sur des bouquins je suis partie tout seul ouais et puis avec un dictionnaire voilà un petit déco ben l'avantage que j'avais enfin de c'est que quand j'étais en ferme et que j'étais dans l'outil dans les fermes déjà ça m'a apporté tout le vocabulaire ouais parce que vu que tu es dans les fermes et ben c'est que des foreigneurs en fin de compte si tu es beaucoup avec des étrangers ouais tu sais la main plus de patience avec toi tu vois forcément ils ont plus de patience parce qu'ils et ils ont un anglais plus simple ouais vraiment apprendre c'est vraiment bien donc là ça m'a donné mes bases d'anglais du métier mon anglais ben perfectionné ça m'a appris à parler à la cibi aussi et puis donc ça donne des bases parce que après quand tu arrives dans l'autre bac australia le mec il n'a pas la patience quoi maintenant c'est ça exactement c'est vraiment ça c'est faites vous la main bas soit dans les fermes comme a dit tony au départ avec ben voilà vous parlez avec des gens dans les cuisines dans les dans les allées enfin voilà vous n'hésitez pas à y aller enfin je pense que ça c'est un vrai c'est vraiment français c'est à dire que les gens ont peur de se lancer j'en sais rien allez-y tentez votre chance on est tous arrivés avec un anglais vraiment très très léger il n'y a pas de ridicule juste bosser votre anglais soyez constructif moi j'avais une astuce à dublin en 2009 quand j'ai commencé la première expérience à étranger j'avais un calepin je notais tous les mots clés et avant de me coucher ben je je regardais un peu les mots clés que j'apprenais à force de discuter parce que forcément on apprend plein de mots et vous allez en voilà donc ça peut être une astuce de noter les mots et après et qu'on se savoir construire une phrase au départ vous allez galérer vous allez mélanger l'auxiliaire on sait rien à voir où être faire le vous n'avez pas forcément posé la bonne question c'est pas grave si vous faites des fautes l'objectif c'est qu'on vous comprenne l'idée et après ben et après le vocabulaire ça 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 se bosse je pense qu'il n'y a pas de miracle il faudrait donc par exemple si vous êtes passionné de roadtrain ou de camions comme tony d'un regarder des documentaires sur youtube et activer le sous titre automatique moi c'est ce que je fais dans la vidéo j'adore la vidéo donc je regarde des tutos en anglais et je regarde le sous titre et ou de bande le thème j'aurais même envie de dire j'aurais même envie de dire si vraiment le mec il est motivé ou fille attention je dénigre pas il ya netflix ouais il y a les routiers de la bach justement à ça c'est super ouais c'est disant pouvant être regardé en anglais sous titré en anglais ou sous titré français donc si vraiment le gars il veut apprendre du vocabulaire l'anglais tout ça à des petites bases ouais et l'accent australien je le conseille fortement voilà donc moi j'ai aussi souscrit à netflix et c'est vrai que voilà tu payes 13 euros par mois et ben il ya comme énormément de contenu vous pouvez activer au départ alors peut-être pas le suite tout de suite en anglais en c'est peut-être léger par du français mais rapidement bas à sensibiliser vous à l'oreille parce que sinon quand vous allez arriver sur place surtout quand vous allez vraiment dans le youtube j'ai dans la route bac australien vous allez vous faire démonter et je pense que c'est ça c'est ça qui va vous décourager sur plein de choses je veux dire il ya tellement de gens qui vont pas au bout des choses qui appris qu'ils se plaignent de leur vie c'est ce que je dis sur ma chaîne youtube sur j'ai pas peur de le dire à un moment donné faites vous mal si vous voulez être bon en musculation bas soulevez de la fonte c'est d'être bon en vidéo bas fait de la vidéo si vous voulez conduire un haut de traîne bas mettait tout en oeuvre et en plus que voilà et c'est ça c'est génial toi tony il a il a prouvé par a plus b que qu'il a pu faire il est parti de rien donc vraiment de zéro et qu'après se retrouver au bord d'un haut de traîne alors que c'est encore un gamin à 22 ans je veux dire voilà on a encore toute la vie dans le soir et c'est vrai c'est ça c'est vraiment typiquement australien et ça c'est ultra motivant donc la tombe donc ton permis australien du coup tu étais fait des deux ans WHV et donc après donc après tu n'as pas été tu n'as pas eu des demandes de sponsor sur place alors malheureusement truck driver n'étant plus sur les skin list pour appliquer pour un bon 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 malheureusement d'accord avec très très gros problème à demain je serai le premier à appliquer on a essayé avec mon patron parce qu'il voulait me garder on a essayé d'appeler l'immigration savoir si d'accord donc en tout cas là où on vous parle en 2018 il ya des pieds bon c'est plus sur la liste alors pour rappel ce qui est la vidéo il ya toujours des listes qui sont mis à jour par le gouvernement donc peut les trouver facilement et si c'est pas si la catégorie de boulot n'est pas dans la liste malheureusement vous pouvez pas demander de sponsor donc après vos deux ans à moins de faire un visa étudiant mais ça c'est vraiment une rustine et c'est pas vraiment en plus adapté pour conduire aux traînes il n'y a pas vraiment de possibilité d'immigrer non il n'y a pas grand chose à faire je pense qu'il faut malheureusement il n'y a pas vraiment de solution à moins de dépouser comme un copain justement qui conduit les retraites nian qui est très actif sur notre page voilà le voilà il faut au moins si vous n'avez pas la possibilité de se faire sponsoriser alors il y'a toujours une solution mais la solution la plus pratique c'est de bas de fréquenter quelques quelqu'un sur place qui lui par exemple un visa permanent et qui vous met on appelle ça être en de facto c'est à dire qu'il va vous mettre sur son visa et est en fait comme ça vous pouvez bénisser bas d'un permis temporaire de travail que ce soit la résidence enfin bref au moins vous avez un mais voilà ça c'est la plus la solution la plus pratique sinon ben c'est vrai que je vois pas en tout cas de solution à l'esprit quoi ça c'est aussi un problème mais bon un autre truc justement que j'oublie au niveau des heures des boules de boulot voilà faut oublier le 35 heures en france je parle général après pour la route si les gars qui regardent cette vidéo sont déjà routiers savent qu'on fait énormément d'heures en tant qu'outil en france on fait 200 heures 220 heures au mois c'est vrai que c'est assez assez prenant c'est ça mais donc faut s'attendre encore plus d'accord c'est à dire des journées de 16 17 heures d'accord ouais ok 16 17 heures si tu as trois pneus a changé tu change tes trois pneus c'est dur dans la journée ah ouais ouais tu reviens tu es rouge toute la journée tu es rincé moi je rentrais dans mon ban je me couchais je me relevais à 5 heures et c'est reparti ouais c'est 5 jours sur 7 tu peux avoir des boutiques qui tombent 6 sur 7 7 sur 7 c'est voilà t'es payé à l'heure là bas ça rechigne pas à payer au niveau des payes je ne sais pas moi la mienne à calgourli j'étais à 40 dollars de l'heure donc c'est vraiment pour un débutant je l'explique je dis bien pour un débutant c'est à dire que mes collègues à côté qui avait 10 15 boîtes ils étaient entre 60 et 80 dollars de l'heure c'est vrai que c'est voilà les salaires en australie comme a dit tonique quand vous avez des compétences spécifiques alors pas forcément conduire un camion mais au moins par exemple dans le bâtiment il ya beaucoup de gens qui me contactent par rapport à ça donc j'ai fait des sujets là dessus d'ailleurs sur le bâtiment donc ravelle par exemple ça révèle sur cette vidéo en fait voilà il gagnait alors c'était pas extraordinaire il gagnait 25 dollars de l'heure mais vu qu'ils faisaient des shifts très très lourd donc en fait bah il se faisait il se faisait des gros salaires c'est pas à 1500 euros par mois comme en france c'est 1500 dollars par semaine ou au minimum alors donc toi tony tu faisais 40 dollars de l'heure en tant que débutant sachant que tu faisais des shifts très 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 chargé donc tu pouvais faire des journées à combien à peu près des semaines des semaines en moyenne 1700 en moyenne c'était 1700 dollars net voilà 1700 dollars net d'impôts net d'impôts j'insiste bien sur le net d'impôts c'est très important le net d'impôts alors il faut savoir que depuis le 1er janvier 2018 alors je vous parle en tout cas non il faut savoir que depuis le 1er janvier 2017 le stat si vous avez les statuts WHV maker en fait donc au contrat de travail vous êtes taxé normalement à 15% donc ça je le taxais beaucoup plus voilà et en fait il faut bien il faut bien comprendre qu'en australie quand vous travaillez depuis le 1er janvier 2007 on est taxé à 15% et si vous êtes taxé à plus de 15% alors vous êtes en WHV vous devez faire votre déclaration auprès de l'ATO et normalement vous allez pouvoir récupérer la différence si j'ai pas de bêtises en tout cas c'est le cas où il ya des fois des majorations de taxes donc là vous pouvez être exonéré d'impôts parce que vous êtes en WHV maker et votre employeur se doit de vous mettre en WHV maker après depuis avant le 1er janvier 2017 on pouvait récupérer les fameux tax retour de tax back maintenant c'est plus le cas sauf dans des cas spécifiques où on investit par exemple tout ce qui est licences alors je sais pas si par exemple le permis de roadtrain ou le permis de voiture pouvait se faire déduire de ses impôts mais je sais qu'on peut déduire beaucoup de licences et il y a aussi les primes d'éloignement matériel le forklift j'ai réussi le permis non tu avais tenté de te faire exonérer par rapport au permis oui j'avais été voir une comptable carrément parce que justement ça représentait une grosse somme oui oui bien sûr donc donc et donc en fait la personne t'a dit voilà comme a dit tony il a pu se faire déduire de son donc quand vous déclarez votre fiche d'impôt il y a la partie bas licence enfin voilà vous verrez et en fait bah là il a pu se faire rembourser bah c'est au moins 400 dollars un forklift license ouais c'est un pourcentage ils te remboursent pas tout c'est un pourcentage de mémoire ouais c'est un pourcentage les chaussures de sécurité tout ça les pantalons tout ça tu gardes toutes tes factures et à la fin ils te remboursent tout voilà ils gardaient vos factures très très important et toi tu as travaillé de quelle année à quelle année en tant que roadtrain en tant que chauffeur de camion je suis arrivé en février 2014 d'accord j'ai permis en décembre 2014 et j'ai bossé jusqu'à 2016 d'accord donc toi tu étais tu étais taxé à combien à 32% c'est ça ouais ouais d'accord alors tu étais taxé mais normalement tu as pu faire tes taxes retournes ouais voilà je pense que c'est pour ça qu'ils ont arrêté un peu leur changement parce qu'ils ont changé un peu leur système alors ils ont changé voilà ils ont changé alors qu'avant donc tu mettais résident non résident soit tu payais plus de taxes ou tu payais moins de taxes donc bah on pouvait récupérer dans tous les cas les taxes retournes soit tu soit tu avais une majoration toi tu peux récupérer plus parce que si tu par on cité en résident enfin bref on va vous expliquer mais en gros depuis le 1er janvier 2017 ça a changé donc normalement c'est marqué noir sur blanc sur la théo et ça j'ai vraiment parcouru des taxes de loi c'est très compliqué vous devez être taxé à 15% c'est la loi alors de 0 à 37 mille dollars vous allez payer 15% de taxes et après entre 37 mille dollars à partir de 37 mille et un dollar jusqu'à 80 mille dollars c'est l'autre tranche et là c'est 32,5% ça c'est important et si vous payez plus de taxes par rapport à ce que vous devez payer ce que vous devez payer normalement vous allez à la théo alors si c'est une grosse somme prenez un comptable comme tony et vous allez pouvoir normalement récupérer la différence si ça je parce que vous êtes en working holiday c'est l'employeur se doit de vous mettre en statut workday en work en statut de lgv maker donc ça c'est ça c'est très important voilà et pareil et pareil pour la retraite on va en parler très rapidement c'est 9,5% de votre salaire et tous les trimestres ça doit être versé après une fois que votre visa est arrivé expiration donc au bout de deux ans au bout de votre année vous devez vous demandez votre retraite australienne donc la super et vous allez être taxé par contre à 65% donc ça a changé aussi et mais on peut ça fait un petit billet et il ya aussi un truc voilà donc 65% et il ya aussi est très important ça j'en parle souvent mes vidéos on me le répète sur la question faites l'ouverture votre super annuation dès le départ comme ça quand vous allez travailler auprès d'un employeur vous présentez ce compte super ce compte retraite auprès d'une ferme ou d'un agence de transport d'une ferme de bananes parce que vous allez pouvoir être fusionné enfin centraliser tout votre retraite sur un seul compte sinon l'employeur va le verser par défaut sur son compte c'est important vraiment et bien sûr ouvrir un compte bancaire un compte australien donc toi tu as gagné à peu près combien sur une année fiscale tu payais plus de taxes du coup tu as payé encore plus de taxes moi j'ai payé pas mal de taxes mais à la fin au niveau taxe retourne j'avais récupéré un peu plus 7000 dollars ouais donc c'est intéressant ouais en super annuation pareil j'avais récupéré en euros en ce que j'étais en france je l'ai récupéré 1300 1400 euros d'accord donc c'est donc voilà ouais donc ça voilà donc faites le alors maintenant la super vous faites écraser d'impôts mais en tout cas faites le et pareil pour les taxes faut savoir que pour les taxes je vais je vais terminer sur les taxes ça vient de changer depuis le 1er juillet il n'est pas obligatoire maintenant de déclarer ses taxes même si vous faire vous voulez faire un second visa si vous gagnez moins de 37000 dollars mais vu que c'est le cas de 95% des backpackers j'irai donc vous n'avez plus besoin de déclarer vos taxes sauf si vous devez récupérer de l'argent sur du matériel ou sur par rapport à tout ce que vous avez travaillé pendant votre w hv comme des licences du matériel de sécurité comme des wad cards voilà ça c'est intéressant est ce que tu auras un dernier conseil dans cette vidéo vraiment dans une niche dans cette niche spécifique de vouloir aborder un dernier conseil aux backpackers ouais carrément il faut de la motivation et jamais baisser les bras c'est surtout ça parce que il n'y a que ça qui va payer en fin de compte si tu veux moi des gars des gars j'en ai aidé à passer les permis à l'heure actuelle une dizaine je vais dire c'est déjà pas mal et il y en a qui sont qu'ont passé leur permis c'était plus facile c'était plus facile de passer le permis et puis après qu'ils sont partis parce qu'ils n'ont pas trouvé de boulot ils ont abandonné très rapidement ça peut prendre deux deux trois mois à trouver un boulot il faut vraiment se défoncer pour avoir la perle rare faut vraiment se défoncer pas avoir peur mettre les mains dans le salle faut faire des erreurs si le patron il t'appelle il te dit j'ai besoin de toi parce que ça marche comme ça c'est si les mines d'or spécialement dans les mines d'or si elles ont besoin de toi elles appellent il faut qu'ils aillent c'est comme ça active donc faut se défoncer pour voir la motivation à bloc et pas lâcher et je sais que ça peut être long deux à trois mois ça peut être très très long de les embêter tous les jours mais une fois que le boulot il tombe vous êtes content tu es content voilà 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 vous êtes content et bas ça vaut le sacrifice sert que c'est bas c'est comme tout je veux dire dans la vie on n'a pas tout est pas mâché il ya quand on veut atteindre un résultat assez assez exigeant bah il faut il faut cesser le temps là vous ramessez pas des bananes les mecs vous allez conduire un roadtrain qui fait plusieurs dizaines de mètres de long c'est le rêve de tout chauffeur routier c'est je dirais c'est quasiment même l'ultime rêve l'ultime rêve pour un chauffeur donc pour aller au bout de vous vous pouvez aller au bout des choses mais c'est comme tout bah il ya souvent 90% de losers et finalement bah les 10% qui restent à l'arrivée c'est des gens qui ont un mental d'acier qui ont rien lâché qu'il faut savoir se remettre en question sont son niveau d'anglais sur les codes par exemple lors d'un entretien en australie il ya des codes à savoir donc ça on va pas en parler aujourd'hui mais en tout cas il ya des petites règles à savoir voilà c'est très très vicieux mais en tout cas fait votre tenter votre chance et surtout fait un cv alors tu avais fait un cv tony non non d'accord je fais trop cv de ma vie en tant que routier c'est un peu le un peu l'avant tu vas tu marches dans une boîte et tu trouves du bon enfin je comprends mais ah oui mais même en australie quand tu as postulé en tant que chauveur on t'a pas demandé au moins un cv enfin ouais mais c'est non parce qu'en fait si tu veux tu peux marquer ton expérience en france mais tu repars à zéro donc ils veulent voir ta tête ils veulent que tu aimes que tu aimes si tu veux de toute façon tu as 22 ans donc ils savent que tu n'en as pas tu peux en rajouter toi non non c'est un petit plus de faire un cv alors si vous faites un cv faites un truc bien n'hésitez pas à étaler vraiment détailler vos expériences ça sert à rien de gonfler parce que vous allez on va vite s'en rendre compte je sais qu'il y a pas mal de backpackers alors bien sûr si vous ramassez des fruits vous pouvez un peu gonfler votre cv parce que malheureusement il y a aussi beaucoup de concurrence mais sur des boulots qui sont très exigeants qui des camions qui valent une fortune de toute façon ça sert à rien de mentir et en plus ce qu'il faut savoir c'est que en australie ils peuvent aussi appeler vos employeurs en france ça se fait ça se fait très concrètement dans des cas très spécifiques enfin voilà les employeurs australiens peuvent appeler les employeurs français ça se fait ça se fait il y a des cas très concrets c'est pour ça qu'on doit des fois mentionner la référence c'est à dire le nom de l'employeur ça c'est moins en france parce qu'il n'y a pas vraiment cette catégorie et ça c'est aussi intéressant à mentionner encore un petit truc juste comme ça brièvement ouais il faut un casier judiciaire vierge d'accord donc comment ça s'est passé tu as fait ta demande de casier judiciaire local ouais dans tout dans non non pas local pas dans le western australia ils te le demandent dans toute l'australie d'accord donc tu vas sur le site du gouvernement tu fais ta demande de casier judiciaire et oui c'est ce que je veux te dire c'est il faut payer ses amendes il faut pas pas être dans la zone des branleurs on va dire ouais voilà exactement là vous êtes ouais il faut se faire mal il faut j'ai envie de vous dire on n'a rien sans rien et c'est surtout bah un boulot qui est qui est fantastique au final donc bah faites-le faites vous mal et en plus c'est un investissement qui est assez conséquent que ce soit en termes de finances je veux dire 3000 dollars sur la table c'est pas non plus une somme négligeable je pense qu'il faut et après bah il y a aussi beaucoup de temps à investir donc toi tu as mis comme plusieurs semaines avant d'avoir avant d'avoir une piste donc il n'y a rien de facile en plus si c'est pris une première raclée on va dire il faut aussi accepter des fois des raclées en australie il faut que c'est à 22 ans on peut pas accepter des raclées je veux dire à un moment donné donc voilà il faut aussi on n'est pas dans le début d'un on n'est pas dans l'eldorado faites votre eldorado à vous et vous verrez que ça va ça va ça va bien se passer c'est ça qui est magique et il ya des gars plein d'exemples concrets dont plein plein de boulot différents où les gens sont allés au bout des choses et je pense souvent c'est exemple de cet anglais qui est parti de rien et qu'aujourd'hui multimilliardaire alors je sais plus c'est un anglais en tout cas il a créé sa boîte de transports si j'ai pas de décide dans le territoire du nord il ya très longtemps et aujourd'hui passe plusieurs milliards d'euros je pourrais même vous mettre le lien si j'y pense à la fin de la vidéo et vous verrez cette source qui est totalement fiable ou en fait bas en australie on peut partir vraiment de rien et construire un empire il ya plein de documentaires là dessus sur l'australie des asiatiques par exemple il ya énormément d'asiatiques sont partis de rien et qui ont créé des empires des franchises dans les grandes villes comme sinon melbourne et ça c'est très concret c'est australien on va dire le rêve est possible voilà en tout cas merci pour cette super vidéo vraiment très spécifique donc je vous mettrai en bas de la vidéo donc le contact de tony dire je vous mettrai aussi concrètement bas sa page facebook si tu as des trucs à rajouter n'hésite pas à me le mettre en line sur mon son on fait si les gars ont des questions pour ajouter aux routiers aux groupes ouais poser poser vos questions sur les personnes qui rentrent dans le dans le groupe c'est fermé ouais et par mais parce que je suis pas là pour j'ai déjà eu deux trois personnes qui sont mis et qui ont demandé des livres t'entrecine et melbourne non non là on désense voilà voilà assez assez strict il faut répondre aux questions et voilà dire que c'est vraiment pour la route et j'accepte voilà donc là c'est voilà c'est un cercle fermé en tout cas vous si vous souhaitez vraiment avoir des informations mais là on n'est pas là pour livrer des enfin faire hubert enfin bref vous n'êtes pas là pour livrer des pizzas donc voilà vous pouvez aussi postuler à son groupe et après batoni vous fera sera ravi de vous aider dans vos démarches et même si ce n'est pas ton job je pense qu'en tant que passionné on peut aussi s'aider en 2018 ça c'est très important c'est ce que je fais c'est ce que beaucoup de monde font en tout cas bah tentez votre chose en tout cas merci tony pour cette super vidéo voilà donc sur cette vidéo sur l'australie c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501